Le label Campus des métiers et des qualifications existe depuis 2013. Ces campus regroupent des établissements d'enseignement, des entreprises, des centres de recherche et correspondent à un enjeu économique régional ou national. En Nouvelle-Aquitaine, sept campus des métiers sont labellisés, et notamment dans le domaine de l'aéronautique, sur des métiers qui peinent à recruter. Catherine Bontan, directrice du Campus des métiers et des qualifications de l'aéronautique de Nouvelle-Aquitaine. Ils ont tous le même problème, c'est l'attractivité des métiers industriels. On a décidé effectivement de postuler pour ce label, pour justement se mettre en réseau, travailler aussi avec les entreprises et aussi travailler avec les élèves pour leur proposer un parcours de formation du CAP jusqu'à l'école d'ingénieurs. Les élèves n'ont pas d'idée de pouvoir poursuivre éventuellement leurs études, peut-être au-delà du Bac Pro ou tout au moins au-delà du BTS. C'est pour ça, effectivement, que nous sommes en réseau, répartis sur trois départements du Nord-Nouvelle-Aquitaine, donc six lycées professionnels, deux écoles de l'armée de l'air de Sainte et de Rochefort, deux écoles d'ingénieurs lance-mâts de Poitiers et l'ENSI de La Rochelle, le CNAM, et nous travaillons tous ensemble et nous avons une gouvernance qui nous permet effectivement d'avoir une feuille de route qui nous a été donnée évidemment par le président de région et le recteur de l'Académie de Poitiers, qui nous permet effectivement de mener des actions. Ce campus est copiloté par la région et l'éducation nationale. On travaille évidemment en collaboration étroite avec les entreprises puisque nous avons la chance d'avoir 87 entreprises locales du secteur aéronautique. Notre spécificité encore ici sur le Nord-Nouvelle-Aquitaine, c'est que ce sont des PME ou des TPE. Donc nous avons quelques gros donneurs d'ordre, mais ce n'est pas effectivement le principal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada